Un club des poètes, un club de lecture des poètes aujourd'hui. Pourquoi écrit-on, lit-on de la poésie aujourd'hui ? Pour la beauté du geste, pourquoi en fait ? Les écrivains contemporains en font-ils surtout un usage différent des poètes d'hier, de cette fameuse poésie ? Huit années de cours, 80 ans d'attente, 3 ans de travail, des centaines de manuscrits inédits, la découverte de dizaines de transcriptions de leçons, c'est un des événements de cette rentrée littéraire. Voilà comment en parle l'écrivain et historien au Collège de France, William Marx, qui a conçu, rêvé et construit ce projet littéraire chez Gallimard. L'édition en deux volumes du cours de poétique de Paul Valéry, le testament d'un grand intellectuel et grand poète du XXe siècle. Dans l'actualité et dans l'actualité de cette rentrée littéraire aussi, deux autres textes qu'il nous semblait important de vous présenter aujourd'hui. Une poésie disparue qui réapparaît sous le signe du récit, celle de Yves Bichet, auteur de poésie comme Le rêve de Marie ou Clémence, et deux romans comme La part animale à trois enfants du tumulte. Autre roman de vous, Yves Bichet, bonjour. 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 Avant de devenir écrivain, vous avez été maçon, couvreur et même agriculteur. Comme on l'apprend dans votre nouveau livre, La beauté du geste, publié aux éditions Le Pommier. Comme Rimbaud l'affirme dans son poème Mauvais sang, la main à plume vaut la main à charrue. N'est-ce pas ? Vous me posez une de ces questions impossibles. Moi, je pense que la main à charrue vaut largement la main à plume. Voilà, vous êtes d'accord avec Rimbaud. C'est un bon début d'être d'accord avec Rimbaud pour parler de poésie, non ? C'est difficile de ne pas être d'accord avec Rimbaud. De ne pas être d'accord avec lui. Aujourd'hui encore, un romancier pour qui le roman est de la déception bien savamment malaxée qui englue jusqu'à ses pires détracteurs. Ça, vous l'avez écrit il y a quelque temps. Un romancier qui entame en cette rentrée peut-être sa reconversion avec un livre intitulé « Animal Errant, retour d'abattoir » dans la collection Poésie de chez Flammarion. Clarot, écrivain, traducteur, directeur éditorial des éditions Incultes. Sous d'autres formes, l'écriture revient toujours. Clarot ? Oui, c'est toujours la même chose, parce que c'est un travail. Nous, on fait un travail sur la langue. On le fait qu'on soit romancier, poète ou même essayiste, d'ailleurs. Après, effectivement, ce sont d'autres formes. Et ces formes, on est obligé chaque fois de les réécrire de l'intérieur. On ne peut pas arriver comme ça, comme si tout avait été bâti à l'avance. Donc, il faut un petit peu détruire, reconstruire. Dans ce livre, ce nouveau livre, vous dites « Faire rien qu'un peu de poésie à l'état cru, assez pour recommencer une vie ». Est-ce que vous avez définitivement divorcé du roman ? Est-ce que vous êtes définitivement fâché avec le roman ? Oui, je suis un peu fâché avec la fiction. Parce que ce qui me dérange maintenant, enfin personnellement, dans la fiction, c'est cette injonction à raconter, à dire. Et voilà. Disons qu'avec la forme de la poésie, je vais être plus amené à travailler la langue elle-même, et non plus à chercher à dire quelque chose. Quand on écrit la poésie, on est plus dans... La langue que dans la narration, peut-être ? Voilà, dans un entre-deux, il n'y a pas de déclaration. Yves Bichet, contrairement à Clarot, vous ne désespérez pas du roman ? Ah oui, non, j'aime bien la fiction. On est différents, de ce point de vue-là. Non, je trouve que c'est vertigineux, la fiction. Alors que... La poésie aussi, quand elle est belle, elle est indiscutable, c'est aussi également vertigineux. Mais le témoignage, et là c'est paradoxal, parce que mon livre est aussi un livre de témoignage, c'est la première fois que je fais ça. Mais je ne crois pas beaucoup aux témoignages, je ne crois pas beaucoup à l'autofiction. J'aime la fiction. Vous allez nous dire tous les deux en quoi vous croyez, encore aujourd'hui, mais on va résolument ouvrir, grandes les portes de notre club de lecture poétique, avec vous Sébastien Thèbes. Oui, on entendra nos auditeurs et auditrices nous parler de poésie, et puis j'évoquerai la librairie de l'extrême contemporain, spécialisée dans la poésie, et qui nous conseillera une revue. Mais on commence avec la question posée aux auditeurs RIS du Book Club, aujourd'hui, c'est « Quels sont les poètes, poétesses contemporains, contemporaines ? » que vous lisez. Pascal nous présente Laura Vasquez, prix de la vocation en poésie en 2014. Elle est l'autrice de trois recueils de poésie, « La main de la main » chez Chêne Éditeur, oui aux éditions Pleine Page, et vous êtes de moins en moins réelle, parue aux éditions Point. Laura Vasquez est également pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en ce moment. Sa poésie, c'est d'abord pour moi une présence qui m'aide à ne pas me sentir submergé par les temps qui courent. Elle dit quelque part que la poésie n'est pas le rythme, ou qu'elle ne s'y réduit pas, mais j'adore la lire et être embarqué par le rythme et la sonorité de sa prose. Elle a sa patte mot à elle, qu'elle triture et qu'on triture avec elle. Ce que j'aime dans la poésie de Laura Vasquez, c'est qu'elle est très matérielle, presque matérialiste. Laura Vasquez a dit un jour, lors d'une conférence publique en citant Pouchkine, que la poésie doit être un peu bête. Et je comprends ça en comprenant qu'elle peut être un regard posé sur la moindre des choses pour en sentir, comme par sympathie, au sens premier du mot, la vibration interne. C'est ça Laura Vasquez, c'est cette liberté-là. Clarou, ça veut dire quoi être poète en 2023 ? C'est travailler plus pour gagner moins. Ah oui, aussi, ouais. Non, je pense qu'on a suffisamment d'aînés qui ont montré la voie pour avoir envie de continuer à travailler des formes sur lesquelles ils se sont échinés. Après, la poésie est très diverse. Moi, la seule chose que je regrette souvent, c'est que les poètes ne lisent peut-être pas assez les romanciers. Et surtout, les romanciers ne lisent pas assez les poètes. Je pense que c'est deux mondes qui sont un peu cloisonnés et qui gagneraient peut-être parfois à se lire pour... Et on sent, on citait Laura Vasquez qui a écrit également, on va dire, un roman, peut-être avec des guillemets, la semaine perpétuelle. Qui, pardon, vient d'être réédité, qui ressort en livre de poche chez Point et qui avait eu le privé plaire. Voilà, et on voit que tout ce qu'elle a travaillé dans sa poésie en tant que scansion, elle est dans la répétition, dans l'interpellation, elle arrive à le modifier sous une autre forme et pour faire un livre qui est assez extraordinaire, quand même. La poésie doit être un peu bête, dit cet auditeur, lecteur, Pascal Clarot. La vôtre, en tout cas, elle est un peu animale. Il y a cette idée-là aussi qu'on peut retrouver chez vous. Bête, animale... Oui, j'ai tenté d'avoir remarqué, ça me fait plaisir. Oui, parce que du moment qu'on travaille avec le langage, on est obligé de travailler avec le corps. Donc il y a forcément une dimension très physique dans la poésie. Il ne faut pas que ça reste un jeu intellectuel. Yves Bichet, tout part du corps, et notamment la plume du poète. Oui, oui, mon premier roman, il s'appelle La part animale. Alors donc, dans une certaine mesure, le corps ou l'animalité, ou ce qui nous constitue de bestial, m'intéresse beaucoup, ça c'est sûr. C'est cette part-là qui est écrite ou pas ? J'ai travaillé avec les animaux, alors je sais à peu près, j'ai travaillé des années avec les animaux. Donc c'est une sorte de mystère. Qu'est-ce qui ressort quand on écrit ? Non, je ne crois pas que ce soit la part animale. Non, non. Non, c'est la part divine, ou je ne sais pas quoi, c'est la part mystérieuse. Ah oui, on est bien au-delà. La part aérienne. Mais bon, le corps doit être là, autrement c'est purement théorique, c'est des exercices. Je reprends la question de Sébastien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire être poète en 2023 ? Qu'est-ce que la poésie aujourd'hui ? A quoi bon la poésie ? Comme le disait le poète Christian Prigent, pour qui la poésie peut la prose et pas l'inverse ? C'est pour vous, Yves Bichet. Alors, c'est compliqué parce que j'écris de la poésie. Je n'en écris plus parce que j'ai le sentiment que beaucoup de poètes, dont j'ai fait un peu partie au début de mes publications, se répètent. Je pense que c'est comme si, précisément c'est comme vous, avec vos ovules, vous en avez un nombre limité. Et vous ne pouvez pas en avoir plus que votre corps. On voit ça chez des animaux, dans les poules, puisque j'ai travaillé là-dedans. Le Viduc, c'est une série de... C'est pareil pour la poésie, il en me semble, c'est comme si on avait un lot de poèmes qui étaient un peu à disposition et qu'ensuite, on risquait fortement de se répéter. C'est pour ça que j'ai arrêté. Moi, ça continue à m'intéresser. J'ai lu le livre de Clarou avec beaucoup d'intérêt, de plaisir. Ça m'intéresse, la poésie. Mais je n'en écris plus parce que j'ai peur de ce travers, de la répétition qui guette quasiment tout le monde. Clarou, vous venez de dire le contraire. Il y a répétition alors quand on écrit de la poésie ? C'est difficile d'inventer des nouvelles formes ? Moi, je n'ai pas l'intention de m'arrêter d'ovuler. Oui, moi non plus. Pas de sexage de poèmes, j'ai voulu. Non, mais c'est intéressant de penser qu'il y a une quantité limitée. Moi, je ne sais pas. Je pense que quand on travaille dans le langage, comme on est en permanence, on bute à tous les pièges que peut tendre le langage, c'est-à-dire des choses qui viennent naturellement et qui sont complètement artificielles, tous les stéréotypes. Les phrases sont déjà construites, les images existent déjà. Donc, on passe son temps à lutter contre ça. C'est pour ça que pour moi, c'est un métier manuel, en fait, la poésie, peut-être plus que le roman. On travaille sur un objet qui est en général quand même plus petit qu'une fiction et donc voilà, on passe son temps à le raboter, à revoir les angles, à prendre les mesures, à le rechanger très souvent. Voilà. Oui, c'est manuel ou digital parce qu'on se sert de doigts en général à peu près. Sébastien Hibichet, vous n'en écrivez plus de la poésie mais peut-être que vous en lisez encore ou vous en avez beaucoup lu en tout cas. Peut-être que vous pourriez nous conseiller un grand poète à lire et est-ce que ça serait Philippe Jacotet, disparu en février 2021 et avec qui vous entretenez des liens particuliers ? Oui, alors bon, c'était un ami. J'ai construit sa maison, sa piscine, on se baladait tous les dimanches ensemble. C'était vraiment quelqu'un dont j'étais extrêmement proche et qui a, on peut rejoindre ce que vient de dire Clarot, parce que c'est vrai, de mon point de vue, il a répété quasiment à l'infini sans jamais s'arrêter de batailler pour décrire une fleur, pour décrire une fleur d'un mendier, pour un paysage. Donc, il y a un côté artisanal chez Philippe Jacotet, ça, je pense, indiscutablement. On va en entendre parler avec Adrienne, tout de suite, écoutez. J'ai découvert Philippe Jacotet en classe préparatoire lorsqu'un enseignant l'a mentionné. J'ai commencé par À la lumière d'hiver et la beauté de ses titres m'a tout de suite ébloui, que ce soit la semaison, ce peu de bruit qui venait de paraître et aussi cet alliage entre fragilité et force, la fragilité comme force, par exemple, la façon dont il parle des vergers, des coquelicots. Mais en découvrant un contemporain, je rencontrais aussi un voisin puisque je suis originaire du sud de la Drôme et que j'ai beaucoup parpenté Grignan avant même de savoir son existence et secrètement, ensuite, j'ai rêvé le croiser, ce qui n'arriva jamais. Alors, ce qui m'a transformé, peut-être en le lisant, c'est que nous avons des paysages en commun comme la Lence, le Mont Ventoux et qu'il a enrichi le regard que je portais sur eux il m'a même fait aimer l'hiver et je me répète souvent le début de paysages avec figures absentes. Je n'ai presque jamais cessé depuis des années de revenir à ces paysages qui sont aussi mon séjour. – Vivi Bichet, vous êtes d'accord avec Adrien sur la place du paysage chez Jacotet ? – Oui, oui, oui. Oui, oui, il a peu parlé des gens, il a beaucoup parlé des fleurs, des paysages, de la lumière avec cette sorte de... de volonté, de fouiller sans y arriver. Il est assez étrange parce qu'il se plaint de ne pas arriver à décrire une fleur ou un paysage ou le vent et puis en même temps il le fait et il le fait de façon tellement belle, tellement convaincante. Et c'est un écrivain qui, je ne sais pas si ça existe, c'est l'écrivain modeste mais il avait une vraie forme de modestie. – On en a souvent parlé d'ailleurs comme un poète de l'incertitude. Sur ces paysages, vous avez partagé les mêmes paysages. Il a écrit vos paysages aussi dans la Drôme ? – Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'on habitait le même village. Donc, oui, oui, c'est des paysages en commun. – Il fait partie, pour vous, il a une place centrale dans ce cercle des poètes disparus aujourd'hui. – Ah ben oui. – Vous mettriez qui d'autre ? – Apollinaire ? Bon, on peut tout, Rimbaud, etc. Je veux dire, il y a des telles figures comme ça qui sont devant les autres. – Et Paul Valéry, dont on parlait tout à l'heure, avec ce cours de poétique qui va être édité. – Oui. – Oui ? – Oui, oui, oui. Quand ça marche, la poésie, c'est fascinant. Parce que ça fait bouger le socle. on ne sait plus où on a les pieds. On est complètement instables. Donc, c'est passionnant. Le roman, c'est autre chose. On est aspiré dans une narration. C'est moins déstabilisant. – Et vous, Clarot, il y a des indices dans votre livre, Animal Errant, Retour d'abattoir, des poètes qui comptent pour vous et qui comptent aussi pour les lecteurs du club de lecture de France Culture. – C'est l'occasion de s'arrêter sur trois d'entre eux. Franck Venaille, grand prix de poésie de l'Académie française en 2011 pour l'ensemble de son oeuvre. Alejandra Pizarnik, poétesse argentine disparue à 36 ans en 1972. Ou encore, Cédric de Manjot, considéré comme l'une des voix les plus saisissantes de la poésie française. nos auditeurs et auditrices lecteurs et lectrices nous parlent, nous en parlent. Écoutez Stéphane, Val et Henri. – Bien que connaissant l'importance de son oeuvre, j'ai lu Franck Venaille tard. Depuis, c'est le poète auquel je reviens. La descente de l'esco, le chaos, le tribunal des chevaux, c'est nous les modernes. Je continue à explorer son univers, les références à Venise ou Trieste, les grands poètes, Sabah justement, ou Rilk, la musique, les opéras de Mozart en particulier, l'enfance, les femmes et l'érotisme, les ciels gris sur la mer du Nord et les Flandres qui les mettent en langadine. Une errance riche mais douloureuse et mélancolique vers la mort. – La lecture des textes de Cédric de Manjot, pour moi, c'est quelque chose qui a laissé une forte empreinte. Les bouquins que j'ai déjà lu de lui, ça a vachement ébranlé un petit recoin de moi-même et je sais que quand je vais ouvrir un autre livre de lui, ça va toucher la même petite faille comme entre deux solitudes de la langue de quelqu'un d'autre qui va vibrer et qui va me rappeler la mienne et me rappeler ce que ça provoque d'être là au monde parce que je trouve que son écriture, c'est ça, c'est la difficulté d'être et la difficulté du sens et à la fois la science du corps, la carne et les trous du sens et le désir de dire quand même et d'écrire. – Ce qui touche au nerf dans la poésie de Pizzarnik, c'est cette oxydation permanente de la parole qui s'arme en un astre éteint. Dans ses poèmes, tout n'est combre, silence et dévastation. Dans son journal, elle écrit que toute son œuvre n'est qu'un combat pour transmuer en langage ce qui n'est qu'absence ou hurlement. Dans son recueil, les petits chants, elle écrit « Au centre du poème, il y a un autre poème. Au centre du centre, il y a une absence. Au centre de l'absence, il y a mon ombre. » – Claro, est-ce que ces trois choix permettent de bâtir de même ? – En tout cas, ils ont ce point commun qui a l'air d'être comme ça, en tout cas, en apparence, en vibration, c'est le désespoir qui est commun aux Troyes et peut-être plus particulièrement à Pizzarnik. À la fois, c'est trois modes de poésie qui sont complètement différents. Ce qu'on a entendu, c'est très juste. Pour Pizzarnik, par exemple, j'adore cette formule d'oxydation du langage et au centre du poème, il y a un autre poème. À la fois, chacun se bâtit des armes pour lutter contre cet enfer du trou qui a l'air de trou noir qui veut tout absorber. Venat, il se met en branle, il voyage, il ne fait pas que descendre l'escaut ou arpenter le 11e arrondissement. Il travaille la poésie, c'est ce qu'il dit. Il veut se débarrasser des oripeaux du chic poétique, ce qu'il dit dans « Ours les morts ». Pizzarnik, c'est complètement sombre, etc. Et Demangeau, qui est un poète qui m'a beaucoup marqué, j'ai découvert il y a peu de temps, peu avant sa mort, c'est ce qui m'a donné envie de me remettre en tout cas au travail poétique de façon concrète et de l'envoyer justement au même éditeur, Yves Di Mano, qui publie, parce que ça a été un choc vraiment très très fort. Ce n'est pas souvent... On peut apprécier des choses en poésie sans y adhérer à 200%, mais Demangeau, il y a une violence que je n'avais pas vue depuis Arthaud. Et Arthaud, il est présent aussi dans ce livre Clarou que vous signez aujourd'hui chez Flammarion. Il faut du désespoir pour écrire de la poésie aujourd'hui. C'est vraiment l'encre dans laquelle vous avez aussi trempé votre plume ? Non, mais moi, je ne trempe pas dans le désespoir, mais je pense que si on ne fait pas quelque chose avec, autour et dans le langage, oui, il y a du désespoir qui va arriver. Donc, on est obligé de le traverser peut-être parce qu'il y a quelque chose de désespérant dans la langue puisque quand on la parle en permanence, ce n'est pas nous qui parlons. C'est 12 000 voix qui existent déjà, qui sont préformatées, qui travaillent le langage. Donc, c'est ça le vrai désespoir. Et le travail poétique, justement, c'est de montrer qu'on peut faire un poème au centre du poème. Et ce travail sur la langue, ça passe par quoi ? Par une déconstruction des codes de la poésie habituellement travaillés par les poètes dits plus classiques pour vous, Clarot ? Moi, je pense qu'on peut travailler la métrique. De Manjot, il travaillait beaucoup le verre impair, le verre de 7 pieds, des choses comme ça. Après, est-ce que c'est plus classique de travailler un verre de 12 pieds ou un verre de 13 pieds ? J'en sais rien. L'intérêt, c'est qu'on se fixe des contraintes. Alors, quelles étaient les vôtres, justement ? Des contraintes, c'était à la fois d'essayer avec des verres métrés, effectivement, des verres de 7 pieds, etc. Mais de toute façon, de combattre parfois la rime, parce qu'on est quand même formaté pour qu'elle sonne en fin de ligne. Donc, je fais comme ce que tout le monde fait depuis plus d'un siècle, la déplacer. Après, le travail du poème, c'est de voir l'émergence du poème. Comment il grandit ? Où est-ce qu'il va s'arrêter ? Autant un roman, vous pouvez faire un plan et travailler. Vous savez où vous allez. Autant un poème, quelque chose qui grandit, puis après qu'on rétrécit, qu'on reprend plein de fois, il faut arriver à l'entendre, qui trouve son point d'équilibre ou de déséquilibre. Est-ce qu'il y a de la dramaturgie dans un poème de la même manière qu'il y a de la dramaturgie dans un roman ? Il peut y en avoir. Par exemple, chez Venat, il y a beaucoup de dramaturgie. On peut faire entrer, évidemment, du narratif ou des tas de choses. L'important, c'est que le poème arrive à conserver quand même une identité qui ne soit pas confondable, j'ai envie de dire, avec d'autres textes. Mais du coup, quel est le fil que vous, vous avez tiré pour ce premier essai, cette première tentative, expérience poétique avec animal errant et retour d'abattoir ? Si ce n'est pas stricto sensu une narration, comme vous le disiez. Non, s'il y a une recherche peut-être dans ces textes, c'est chaque fois, c'est finalement pourquoi j'écrirais ces textes. D'où ça vient ? D'où vient ce désir justement de lâcher la fiction ? D'où vient ce désir de travailler la poésie ? Le poème est censé y répondre d'une certaine façon. Enfin, dans tout poème, il y a sa propre genèse qui apparaît au bout d'un moment. Et là, effectivement, il y a des moments où je cherche à savoir d'où ça vient. Il n'y a pas de majuscule, il y a très peu de ponctuation, il y a ces fameux deux points qui se présentent par trois comme dans le titre du livre. Alors, c'est difficile à faire entendre aux auditeurs, mais animal errant, virgule, retour d'abattoir, deux petits points, deux petits points, deux petits points, et ainsi, écrivez-vous, Clarot, pour le lecteur. Il y a aussi une autre manière de lire le poème, une autre lisibilité du poème. Vous y pensez en l'écrivant à votre lecteur ? J'y pense, mais même quand j'écris de la fiction, moi, chaque fois, ce que je me dis, c'est que ce qu'on écrit, c'est du langage qu'on va faire rentrer dans le corps d'un lecteur ou d'une lectrice. Moi, j'essaie toujours d'imaginer qu'il va le lire, donc il faut qu'il puisse le scander dans sa tête. Il ne peut pas y avoir de faux pas ou alors des faux pas qui vont être travaillés et avancés. Mais ce qu'on donne, c'est... Alors, ce n'est pas de l'oralité parce que ça ne gagnera pas forcément à être lu à haute voix, mais il y a une voix, on va dire, une haute voix intérieure qui appartient au lecteur et qui fait qu'il l'entend plus qu'il ne lit le poème. Voilà. Par exemple, Biocratie, qui est un poème très dense que vous publiez à l'intérieur de ce livre-recueil, Tout pétri d'Artaud, dites-vous, comment le lire ? Comment le lire à voix haute ? Ce corps, trois petits points, enfin, trois fois deux petits points, ce corps autre au-dedans, trois fois deux petits points, ce corps jamais sacrifié, idem, cet écorché niché dans sa gousse de chair, comment vous, vous le lisez même quand vous l'écrivez ? Moi, c'est une forme de respiration particulière qui est complètement ouverte puisque c'est... Alors, soit on peut voir trois fois deux points comme si on allait donner une équivalence, soit on peut voir deux fois des points de suspension superposés comme s'il y avait une attente. et ce qui est intéressant, c'est l'ambivalence tout d'un coup d'un signe qui change et qui oblige finalement le lecteur à imaginer une autre respiration. Très vite, Yves Bichet, on comprend que pour ce récit, témoignage, La beauté du geste, vous êtes avec le deuxième, dans le deuxième chapitre du livre, dans un train. Vous partez, vous êtes en Suisse, vous voyagez et on comprend que vous êtes appelé, invité à donner une conférence sur la beauté du geste. Alors, sacrée question. Voilà, vous en faites la moue ou la mimique qui l'accompagne. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire sur la beauté du geste ? Et ainsi, commencent vos réflexions, votre imagination s'échappe et vos yeux, surtout, se fixent sur la personne qui est en face de vous. La beauté du geste, c'est peut-être celle de cet aveugle que vous croisez dans ce train, trieur, calibreur professionnel, qui tâte, qui pèse, qui caresse les tomates. Nos gestes ne sont ni beaux ni laids, ne vous y trompez pas, vous répond-il quand vous lui posez la question rapide, efficace, définitif, mais beau, sûrement pas. Et il vous rabrouille un peu, vous l'intello, l'écrivain qui cherchez la beauté du geste, y compris dans un geste artisanal. Vous pensez comme lui aujourd'hui ou vous avez le droit aussi de penser le contraire et de ne pas être d'accord avec cet homme que vous avez croisé dans ce train ? Oui, mais c'était un aveugle. Et j'ai été invité pour une sorte de conférence sur la beauté du geste et je me demandais bien ce que j'allais pouvoir raconter. Il m'avait invité parce que j'étais artisan, essentiellement. Et cet aveugle avait des gestes très étranges avec son chien. Il ne cessait avec ses yeux. Il avait enlevé ses lunettes. Un aveugle n'enlève jamais ses lunettes en public, normalement. Et sur ses arcades sous-ciliaires, il avait toute une série de gestes. Et du coup, je l'ai interrogé, je lui ai dit est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur la beauté du geste ? Je vais intervenir dans une conférence, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter. Et il m'est rentré dans le lard, effectivement, en disant enfin, je n'ai même pas vu le jour. « Qu'est-ce que vous m'emmerdez avec la beauté du geste ? » C'était assez déstabilisant, je dois dire. Et en même temps, il continuait à avoir ses gestes tellement étranges et tellement beaux avec son chien. Il caressait le sourcil de son chien, vous le racontez. Alors, voilà, c'est vrai que cette histoire sans morale véritable, sauf qu'il s'est barré à la fin, il était fâché parce que je l'avais interrogé sur la beauté du geste et je ne me suis pas rendu compte du tout de la répercussion qu'une telle question pouvait avoir chez un aveugle en non-voyant. Donc, c'est vrai que ça a été probablement le point de départ de l'écriture de ce livre sur le geste. Et alors, ce livre, tout ce qui figure dedans, est-ce que c'est ce dont vous avez finalement parlé lors de ce colloque sur la beauté du geste ? Vous avez parlé de quoi au final ? De votre travail d'artisan ? Ou de vos ambitions d'écrivain ? Des gestes que vous répétiez quand vous étiez agriculteur, quand vous étiez maçon sur les chantiers ? Du découragement chaque semaine et vous le racontez aussi dans ce livre. Du découragement à devoir trouver des idées, aligner des mots chaque jour. Ça, c'est le travail de l'écrivain. Oui, alors, j'avais parlé... Quand on se coltine avec la matière, ce qui est le cas de tous les types d'artisanat que j'ai pratiqués, il n'y a pas tellement de place pour la mélancolie ou pour la déprime ou pour l'affliction, je ne sais pas quoi, parce que la matière a ses règles, elle est impérieuse. Enfin, il faut... Ou on s'y plie, ou on ne s'y plie pas, mais l'arrivée du désespoir, c'est... le temps du geste, pendant que le geste s'opère, qui doit être efficace, rapide, sans beauté, d'ailleurs, ce temps-là exclut une bonne partie de l'affliction générale qu'on ressent par ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai dit lors de cette conférence ? J'ai dit sage. Est-ce que les mots, c'est de la matière comme les autres, en fait ? C'est aussi ça que vous interrogez ? ils n'ont pas leurs règles. On ne taille pas les mots, on ne bataille pas. Enfin, si, évidemment qu'on bataille avec les mots, mais ils ne s'imposent pas de la même manière. Et puis, c'est difficile à dire. C'est compliqué. C'est pour ça que vous en avez fait un livre, en fait. C'est pour ça que vous en avez fait un livre, si c'est difficile à dire. Oui, mais c'est parce que quand on... J'ai passé ma vie, j'ai gagné ma vie avec les gestes, tout le temps, depuis l'âge de 18 ans, je ne travaille qu'avec mes mains. Et bon, maintenant, j'écris plutôt des livres, parce que j'ai le dos fichu, je ne peux plus continuer. Mais c'est vrai que c'est intriguant parce qu'on bâtit des histoires ou on écrit des poèmes avec deux doigts sur un clavier. Il n'y a pas de geste, quasiment. C'est fini, tout ça. Alors que le geste, c'est quand même la toute première chose et la dernière. Avec un mourant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne parle pas, on lui attrape la main. Et un bébé, il vous saisit le doigt. Il le sert, le nouveau nez. Enfin, tout est... Le geste exclut partiellement la parole. Il s'en passe. Et puisque vous avez parlé mes ovules tout à l'heure, vous parlez aussi dans ce livre de la masturbation. Ça, c'est un beau geste. Vous en parlez dans ce livre-là, mais vous en parlez aussi dans le bras qui dort, après avoir ouvert votre roman Indocile sur une telle description de soldat. C'est un geste qui n'est pas indigne. Mais pourquoi il figure dans ce livre ? Pardon ? Pourquoi est-ce qu'il figure dans ce livre ? J'en sais rien, vous me posez des questions. Vous me posez des questions. Dans la part animale, je raconte l'histoire. Le héros, il masturbait des dindons. C'est un vrai métier. Oui, ça revient régulièrement. ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que les gens ignoraient qu'on masturbait des dindons pour inséminer des dindes. C'est une pratique qui est utilisée dans les élevages, dans les reproducteurs. C'est une pratique que les humains... Dans les élevages intensifs, j'imagine, parce que sinon, ça fait beaucoup de... Si, les reproducteurs, si, si. Ils sont mis à l'écart. Il y a d'un côté les mâles et de l'autre côté les femelles qui ne doivent jamais se rencontrer parce que normalement, ça fout le bordel. Et on insémine les dindes après avoir masturbé les grands reproducteurs, les grands Douglas. Là, on est en train de faire le pont avec le livre de Clarot et ce mot d'abattoir. Animal Iran, retour d'abattoir. On est parti vers l'agriculture et l'élevage industriel avec vous, Sébastien. Pour être une façon de définir la poésie. C'est ça, elle pourrait être en 2023. Cette émission avait plutôt bien commencé. On est perdus. Mais vous pensez que dans la poésie dite classique, vous, Clarot, on parle un peu trop d'amour et peut-être pas assez d'abattoir. En fait, elle était... Elle est compliquée, la poésie classique parce qu'elle était tellement codée qu'effectivement, les gens pouvaient parler d'abattoir mais ils devaient utiliser des subterfuges qui sont assez subtils et qu'on peut avoir du mal à voir. Après, je trouve que la poésie a radicalement changé avec... C'est impensif de le dire mais voilà, avec Rimbaud et Lautré Hamon et qu'il s'est passé quelque chose et qu'une guerre mondiale après, la poésie a compris de quoi elle devait parler. Et c'est peut-être pas pour rien que le premier poème de votre recueil s'appelle Ligne de frappe où vous nous donnez à lire de faussonnets puisqu'ils n'ont pas quatorze mais treize vers un poème comme une ligne de frappe avec vous, Clarot. Et avec vous, Yves Bichet, aujourd'hui, ces gestes qui sauvent. La beauté du geste, on peut penser quand même à Mounir et pour revenir un peu plus sérieusement à ces mots que vous évoquez aussi, ce geste que vous cherchez, que vous auscultez, Mounir, c'est celui qui chute du haut d'un toit, qui fait une pirouette en plein vol, qui va le sauver. Vous appelez ça le saut de l'ange et vous dites souvent qu'on raconte que le plus beau geste est celui de l'esquive. Là, il y a dans ce saut de Mounir, dans cette manière de rigoler aussi quand il atterrit, un geste d'une beauté qui vous travaille aujourd'hui encore et qui reste bien imprégné en vous. Bon, on a ouvert un club de lecture sur la poésie. Alors Sébastien a choisi, Sébastien Thème, de se rendre dans une librairie spécialisée en poésie pour y glaner quelques conseils de lecture. Oui, c'est la librairie EEE, pardon, XC, librairie de l'extrême contemporain à Paris, située dans le passage Molière, dans le 3ème arrondissement, juste en face de la Maison de la Poésie, une librairie fondée en collectif par Alphonse Clarou, François Ballot et Julien Viteau pour déconstruire le modèle d'une librairie incarnée par une seule personne pour un modèle donc plus collectif. C'est leur libraire, Gaëtan Di Delot, qui nous présente une revue consacrée à la poésie, justement. Je pense que c'est important quand on parle de poésie contemporaine d'évoquer le travail très précieux que font les revues qui font entendre des voix nouvelles qui souvent en plus adoptent des formats aussi qui sont originaux et donc ce que je voudrais recommander c'est une revue qui s'appelle Radical Radical écrit avec un E entre parenthèses c'est une revue qui est hébergée par les éditions Pipi Vagabonde qui est coordonnée par une poétesse qui s'appelle Guylaine Meunier elle se présente sous un format A2 donc c'est une grande feuille qui est repliée et en fait le principe de Radical c'est chaque numéro présente un suffixe qui est apposé au mot Radical Radicalise Radicalette Radicalière le prochain numéro il paraît en janvier il va s'appeler Radicalâme et en fait le principe c'est de faire entendre des voix de poétesses poétesses qui sont confirmées on peut dire comme Liliane Giraudon ou Rime Batal ou Lisette Lombé et puis des voix qui sont plus jeunes et peut-être moins connues encore comme Héloïs Brésillon ou Elisa Darnal ou Lénaïc Cariou voilà et c'est une très belle revue qu'on peut trouver sur le site des éditions Yves Bichet Clarot écrire de la poésie c'est toujours radical si on doit reprendre le titre de cette revue financièrement oui je pense que c'est un choix de vie non parce que c'est entrer dans un autre temps qui n'a rien à voir moi souvent j'ai fait la comparaison entre roman et poésie le roman c'est un peu comme un rhinocéros on fonce et la poésie ce serait plutôt comme l'oiseau mouche où on reste comme ça un peu en suspens donc c'est une façon d'appréhender le langage qui demande un temps qu'on ne peut pas prévoir comme dans l'écriture d'un roman je pense que c'est beaucoup plus compliqué Yves Bichet je ne sais pas trop ce que ça veut dire radical ça veut dire quoi ? je ne sais pas c'est est-ce que la poésie doit être radical oui peut-être tout doit être radical la vie doit être radical le geste tu peux aller en prison pour des trucs oui ça dépend quel geste encore une fois c'est quoi un beau geste radical un beau geste il est efficace d'abord il doit être efficace avant d'être beau voilà c'est vous qui parliez de beauté dans la radicalité oui 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 vous m'emmenez vers des contradictions mais je n'ai pas trop réfléchi à tout ça si j'ai réfléchi comment dire on célèbre des tas de gestes le geste par exemple du sportif ou du chirurgien ou je ne sais pas il y a toute une série de gestes ou de l'homme politique bref les gens qui comme moi qui travaillent avec leurs mains on ne parle pas de leurs gestes alors qu'ils ne sont ni beaux ni ne mais quand ils sont efficaces ils sont forcément beaux rapides et beaux voilà donc c'est aussi un plaidoyer contre la performance ou l'efficacité on vante l'endurance des sportifs mais ici rien n'a célébré s'éreinté au travail est normal seuls quelques gestes démodés suscitent encore l'intérêt du public ceux du tailleur de pierre par exemple du stucateur du cintreur la main du bâtisseur moderne est ennuyeuse sa tâche est rebutante même si son entêtement est là poursuivre quelle que soit la raison qu'il pleuve ou qu'il vante mérite le respect et l'admiration le maçon éprouve son savoir-faire jour après jour et il l'améliore discrètement en silence il se fiche de la beauté ce qui est fait est fait que dire de plus demain Sébastien Thème dans le club de lecture des livres et des actrices américaines ou européennes au cinéma ou sur scène elles apparaissent et disparaissent dans les livres d'Hélène Frappa et Juliette Riedler libraire officiant justement à la librairie de l'extrême contemporain et puis partagez avec nous vos lectures sur ce thème ces livres qui révèlent la femme derrière l'actrice hashtag book club culture merci Claro merci Yves Bichet France Culture les 13h25 les quadritèmes de Charles Dantzig